C'est lui qui m'a permis de vivre ma passion. Le cinéma, c'est grâce à lui. C'est un fou, mais c'est un fou génial. Toute l'équipe nous a tous transformés pendant 5 mois de tournage du Mahabharata. Alors là, c'est un cas, mais on ne peut que succomber à son charme. Ah, un seigneur, je n'ai pas d'autre mot. Alain, c'est le prince charmant du cinéma. C'est mon prince charmant du cinéma. Cette femme m'a interpellée, subjuguée, de la manière dont elle m'a expliqué comment elle voyait le personnage que je devais maquiller, en l'occurrence Miu Miu. C'est une histoire un peu rocambolesque. J'ai mis deux ans à courir les studios de la Victorine, tout en travaillant dans des salons de coiffure, parce qu'il n'y avait pas d'école de maquillage. Donc, j'avais juste mon diplôme d'esthéticienne. Et donc, un jour, on m'a dit, Robert Hussain, ça y est, il prépare un film. Et puis, tous les jours, je montais à la Victorine. On m'avait dit, oui, on va voir, on va peut-être ménager au rendez-vous. Et puis, ce n'est pas vrai, je savais qu'il allait tourner le lendemain. Il est sorti des bureaux de la production et je me suis jetée à ses pieds. Et je lui ai dit, monsieur, je vous en supplie, aidez-moi, il faut que je fasse trois stages. Je n'ai même pas fait le premier, c'est mon rêve. Il m'a relevé et il m'a dit, je vous en prie, venez demain à l'attrapa. C'est là qu'on tourne et je vous engage. C'était le maquilleur d'Audrey de Bourne. J'adorais Audrey de Bourne. Ensuite, il venait de terminer Cléopâtre, ce qui était quand même quelque chose. Il avait fait les dix commandements. Et un jour, pendant que je faisais un raccord à Vittorio Tzica, on tournait un film où il était acteur. Et il m'a dit qu'il allait tourner avec Shirley MacLaine et que je lui ai dit, qui est votre chef maquillère ? Il m'a dit, Alberto Lerossi. J'ai dit, attendez, c'est mon rêve, il faut absolument que je travaille avec lui. Je vous en prie, monsieur, et tout. Et il m'a dit, tu travailleras avec lui. Et ça n'a pas été facile parce qu'il voulait absolument un assistant pour porter les valises. Et donc, moi, j'ai porté les valises, mais j'ai tout appris avec lui. Et voilà. Dans mes souvenirs, vraiment, le maquillage a commencé avec lui. Il y avait déjà quatre ans que je travaillais. Et c'était sur 7 fois femme, justement. J'ai pleuré des larmes de sang. Il était très dur, mais il m'a tout appris. Dans ce métier, il y a 50% de talent et 50% de psychologie. Si vous n'avez pas ça, vous avez même beau avoir 100% de talent, on ne vous redemandera pas. C'est de la façon dont on l'accueille qu'il va se sentir bien la journée ou pas. Donc, c'est pour ça, moi, que j'ai donné beaucoup de cours dans une école de maquillage. Et je disais, vous laissez tous vos soucis avec vos pyjamas, vous n'en parlez pas, il faut déjà les accueillir. Et puis, bien sûr, leur parler surtout de leurs personnages, les remettre un petit peu dans ce qu'ils vont avoir à faire, ne parler que de leurs personnages, ne parler que d'eux, les écouter, être très à l'écoute. Et c'est vrai que de nous dépend très souvent leur humeur après sur le tournage ou leur bien-être, disons. Oui, c'est très important. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que notre métier est tactile. Nous les touchons. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, il faut que le courant passe. Et ça, c'est à nous de le faire. Ah ben, le souvenir magique, oui, j'en ai un. C'est quand je suis rentrée pour la première fois sur un plateau, un vrai plateau, c'est quand j'ai fait, donc, l'Effelin, où j'avais été engagée en stagiaire. Et on n'avait tourné qu'en extérieur, hein, dans Nice. On n'avait fait que des extérieurs. Et là, je suis rentrée à Paris sur le plateau. On m'avait mise à l'hôtel et je suis arrivée très tôt le matin. Et j'ai dit, je vais voir tout de suite le plateau, les décors, enfin, qu'est-ce que ça va être la cuisine, parce qu'on avait tourné dans un endroit merveilleux à Saint-Jean-Capérat. Et l'odeur du plateau, d'ailleurs, je le dis, c'est Claudia Cardinal qui l'a dit, c'est une odeur de poudre, de cire de bois. Je ne peux pas vous expliquer l'odeur qu'il y a sur un plateau. Et pour la première fois, j'avais déjà été sur un plateau pour tourner, j'avais fait de la figuration pour essayer toujours de rencontrer des gens, etc. Mais là, j'étais la maquilleuse d'Alain Delon. Je suis rentrée sur ce plateau, toutes ces odeurs m'ont essayé. Ah, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Ah oui, vraiment, le plus beau souvenir du cinéma, c'est ça. D'être admise dans la confrérie du cinéma, parce que c'est une confrérie, il ne faut pas croire. It's a wrap ! Sous-titrage Société Radio-Canada